...à l'aide de l'émission consacrée à la chute de l'Empire austro-hongrois. Alors bien sûr, c'était il y a 75 ans, mais convenez-en, nous en voyons aujourd'hui encore les conséquences dans les journaux télévisés et tout simplement dans l'actualité. La semaine passée, nous en étions à l'agonie de cet empire. Voici ce soir venu le temps du démembrement et là encore l'histoire se répète inlassablement avec de nouvelles frontières, avec l'appétit des très puissants voisins comme l'Allemagne ou comme la Russie, avec la création de nouveaux États qui portent en germe déjà les affrontements que nous voyons aujourd'hui en ex-Yougoslavie ou plus généralement en Europe centrale. Ce fut donc sur le moment la loi du vainqueur qui l'a emportée, mais en fait ce fut aussi la défaite de l'Europe, ce qui s'explique fort bien dans un instant au taux de Habsbourg. Les vainqueurs dans une guerre doivent nécessairement se contrôler très fort pour ne pas éliminer le vaincu et on n'a pas résisté à cette tentation. N'est-ce pas la grandeur du traité de Vienne à la fin des guerres napoléoniennes était justement qu'on a intégré la France dans une opération de paix. Val Talleyrand a pu participer à Vienne à la table de négociation, il a pu voter avec les autres, il a pu jouer l'un contre l'autre. En d'autres termes, il assumait au nom de la France une responsabilité. Dans les deux guerres de notre siècle, on n'a jamais inclus le vaincu. On lui a dicté quelque chose et par conséquent jamais le vaincu ne s'est considéré lié par un document auquel il n'avait pas participé. Et c'est comme ça qu'on n'a pas pu créer une paix et qu'effectivement nous avons maintenant une chance absolument unique de le faire parce que nous sommes à la fin de la troisième guerre mondiale qui était la guerre froide et maintenant peut-être nous pourrons réussir, on verra. Le 4 décembre 1918, Woodrow Wilson embarque pour une visite officielle sur le vieux continent. Souverain philosophe de 61 ans, il est le premier président américain qui intervient pour proposer des solutions et aider l'Europe à se sortir d'une guerre. Il s'est entouré de plus de 200 conseillers, choisis parmi les plus éminents scientifiques. Historiens et géographes, juristes, ethnologues, économistes. Wilson compte sur la clairvoyance de ces nouveaux argonautes pour proposer les bonnes décisions. Il leur dit « Dites-moi ce qui est juste, que je sache pourquoi je dois me battre ». Mais Wilson va devoir se confronter au vieil ordre européen. Pendant la traversée, il étudie un plan de paix élaboré par André Tardieu, le ministre français des affaires étrangères. C'est une proposition rationnelle pour lancer des négociations, mais elle paraît à Wilson construite sur un modèle trop traditionnel et surtout ne fait pas mention du projet de Société des Nations, axe majeur de sa stratégie sur lequel il a bâti ces fameux 14 points. Wilson a rendu public le 8 janvier 1918, devant le Congrès américain et à destination du monde entier, ces 14 points comme les fondations d'une paix durable. Certains parmi ceux-ci sont applicables immédiatement, comme par exemple le point 7 qui appelle à la restauration de la Belgique. D'autres, comme le point 9, provoqueront d'interminables discussions. C'est la promesse faite à l'Italie de tracer ses frontières après la fin de la guerre, en suivant les lignes de partage entre les nationalités. Mais ce sont les clauses d'ordre général, diplomatie, partage des maires, limitation des armements et surtout droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui risquent, du fait de leur imprécision, de poser le plus de problèmes. Ensemble, ces 14 points forment le credo d'une utopie nouvelle. Mais il manque cruellement de réalisme politique. La foule enthousiaste qui accueille Wilson à Paris ignore encore tout de cela. Les dirigeants politiques européens considèrent ces 14 points plus comme un catalogue de bonnes intentions que comme des propositions de paix sérieuses. Et Clémenceau, alors premier ministre, a même cette parole. Qu'a-t-il besoin de 14 points ? Dieu lui-même n'en a pas eu besoin de plus de 10. Les dirigeants alliés, les quatre grands, vont rencontrer bien des difficultés avant d'arriver à accorder leur violon. Ils viennent d'horizons politiques éloignés, ils ne partagent pas les mêmes visées et connaissent chacun des difficultés intérieures dans leur pays. Georges Clémenceau, surnommé le Tigre, se bat pour assurer la victoire. Il ne veut qu'une chose, affaiblir l'Allemagne militaire et politique pour qu'elle ne soit plus une menace pour la France. David Lloyd George, le magicien gallois, a atteint son but, vaincre la flotte allemande. Satisfait sur ce terrain, il sera plus attentif aux prétentions présentées par les vaincus à Paris. Vittorio Orlando, chef du gouvernement italien, a une préoccupation majeure. Il veut que soient attribués à son pays les territoires autrichiens que la France et l'Angleterre lui ont promis en 1915. Wilson reçoit un tel accueil à son arrivée à Paris qu'il croit pouvoir arbitrer aisément les différends entre ses partenaires européens. La foule en délire lui fait un véritable triomphe, même son rival le plus immédiat, le futur président Edgar Hoover, en était mu au point d'écrire « On n'a jamais entendu depuis le serment du Christ sur la montagne un tel plaidoyer pour la paix ». Si le président Wilson avait agi aussitôt après son arrivée à Paris, il aurait obtenu pratiquement tout ce qu'il voulait. Aucun homme d'État dans l'histoire moderne n'était auréolé d'un tel prestige auprès des collègues et aucun exercé un tel charisme parmi les peuples. « Ce professeur de Princeton, alors âgé de 61 ans, a été regardé par tous, pas comme un conquérant, mais comme le messie des nouveaux autres ». La ville Lamura, sa résidence parisienne, est assiégée par tout le monde, des nationalistes irlandais, des juifs sionistes, des chèques arabes, des baltes, des kurdes, des coréens, des hindous et bien sûr par les représentants de tous les pays de l'ancienne Autriche. « Ce qui va porter ombrage à ce rêve, c'était le temps, le retard. Il s'écoula six semaines avant que se tienne le 18 janvier 1919 la première session de la Conférence de paix. Pourquoi ce retard? D'abord, les 14 points de Wilson n'étaient qu'une philosophie vague et imprécise. Il dut maintenant se transformer à Paris en accord politique entre les alliés. Tâche pas facile. Puis, il faut considérer la situation personnelle de Wilson et ses collègues. Ils n'étaient pas, comme les aristocrates du Congrès de Vienne en 1815, indépendants, mais des politiciens professionnels. Et c'est ainsi que Lloyd George était rentré en Angleterre en décembre 18 pour ses élections parlementaires et que Wilson lui-même a dû retraverser l'Atlantique pour affronter les élections au Congrès. Et puis, il faut considérer l'obsession de Wilson. Cette obsession, c'était de créer une société de nations. Et pour lui, c'était beaucoup plus important que tous les traités de paix ensemble. Puis, sa méconnaissance de tous les problèmes principaux. Et également, leur état dans la mise en place des comités spéciaux, surtout les comités territoriaux, qui étaient chargés de redresser les frontières de la Nouvelle Europe. Il s'est mis au travail fin janvier 19. Alors, on peut dire qu'à ce moment-là, Wilson a laissé tomber sa chance. Le nationalisme de la vieille Europe, aussi chez les vainqueurs que chez les vaincus, a pratiquement balayé cet idéalisme de l'automne de 18. Et voilà que commença une des plus grandes tragédies de notre siècle. C'est dans cette salle, au Quai d'Orsay, que se tient le 18 janvier 1919 le premier sommet de la conférence de paix. 32 nations y sont représentées. Cette assemblée pléthorique se révèle vite incontrôlable. Et les fuites d'informations en direction des journalistes du monde entier rassemblés à Paris sont permanentes. C'est pourquoi, à la mi-mars, les quatre grands décident de se réunir entre eux et à huis clos, pour régler le sort de l'Allemagne et statuer sur son principal allié, l'Autriche-Hongrie. Cette question a été en partie réglée par les accords de Londres en 1915 et ceux de Roumanie en 1916, qui avait déterminé la répartition des anciens territoires des Habsbourg. La désintégration de la monarchie et la constitution d'États autonomes après la défaite militaire ne peut que compléter ce dispositif. Les alliés doivent fixer les frontières des nouveaux États, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, et bien sûr décider ce qui doit advenir de l'Autriche et de la Hongrie, les deux anciens piliers de l'Empire. Pour ce faire, on met en place des comités territoriaux formés de spécialistes des questions frontalières. On leur a demandé des recommandations en vue de trouver de justes solutions qui respectent autant que possible le principe des nationalités et rien de plus. Finalement, au printemps 1919, seul parmi les 4 grands, Lloyd George exprime des réserves sur la dureté du sort réservée à l'Autriche et à la Hongrie et sur les frontières des nouveaux États de l'Ancien Empire. Mais ces remarques sont ignorées de tous, y compris de Wilson. La vision d'une paix sans vainqueur ni vaincu que ce dernier prônait avant son arrivée en Europe a depuis longtemps été oubliée. Tandis que les experts tracent des frontières sur leurs cartes à Paris, les armées des nouveaux États européens tentent de prendre position sur le terrain. Les troupes du royaume de Serbie Croatie-Slovénie, qui va devenir la Yougoslavie, marchent à la fin du mois d'avril sur la Carintie, aujourd'hui Slovénie, au sud de l'Autriche. Au nord de l'Autriche, soldats et miliciens tchèques occupent de vastes territoires en Bohème et en Moravie, que leurs leaders revendiquent. A l'est, les armées roumaines envahissent la riche province de Transylvanie. Enfin, au sud, les troupes italiennes ont franchi le col de Brenner et marchent sur le Tyrol du Sud. Tel est le contexte militaire et politique au moment où le chancelier socialiste Karl Renner arrive à Saint-Germain-en-Laye, le 14 mai 1919, à la tête de la délégation autrichienne. Celle-ci doit, d'entrée, accepter que sa dénomination soit changée. Clémenceau impose à Renner d'utiliser jusqu'à nouvel ordre le terme d'Autriche, au lieu de celui d'Autriche allemande, que la jeune république proclamée le 12 novembre 1918 avait choisi pour marquer son attachement à son allié. Le but de Renner est de faire accepter que la jeune république d'Autriche soit considérée comme un état nouveau, pour ne pas avoir à payer le prix du contentieux laissé par les Habsbourg. Les alliés conviennent qu'il s'agit là d'un argument recevable. Mais il leur faut des boucs émissaires dans le bassin du Danube. Ils jetteront donc leur dévolu sur l'Autriche et la Hongrie. Renner essaye alors de mettre en avant le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui aurait permis de réunir dans un même état tous les peuples de langue allemande. Cette fois encore, il y suit un échec. C'est ce qu'il comprend lorsqu'on lui présente la proposition de traité avec l'Autriche, le 2 septembre 1919, au château de Saint-Germain. Le traité de Saint-Germain, qui fut signé ici, fut plutôt un dictat. Les termes présentés par les alliés étaient en réalité des ordres. Et les contre-propositions de l'Autriche étaient des protestations simples. Renner écrivit avec amertume à sa femme, « Les vainqueurs nous foutent nos pieds, nos petits autres pays ». La plus grande perte humaine, c'était le transfert à la Tchécoslovaquie de 3,5 millions des Allemands des Sudètes. Mais le coup le plus dur, c'était la perte du Sud-Tirol, suivant les termes du Parc secret de Londres de 1915. Le président Wilson a toujours affirmé que c'était après son arrivée à Paris qu'il a appris le terme de ce pacte. Et parce que les États-Unis ne l'avaient pas signé, il ne s'y sentait pas lié. Il savait bien que ce pacte était contraire à son principe de l'autodétermination des peuples et surtout au 9e point de ces 14 points. Ce 9e point préconisait justement que les frontières de l'Italie aux sorties de la guerre seront tracées selon les lignes de séparation ethniques. Pour couronner le tout, son propre comité d'experts américains, auquel il est promis l'absolu soutien, lui conseillait le 21 janvier 19 de rejeter le Parc de Londres et de diviser les territoires disputés entre l'Italie et l'Autriche. Mais en dépit de tout ça, au mois d'avril, au cours d'une conversation privée avec Signor Orlando, le premier ministre italien, Wilson a confirmé ce pacte. Pourquoi ? Parce que Orlando, qui a noué des liens très personnels avec Wilson, reclama, en plus de tout ce qu'on a promis à Londres, le verrou de l'Asiatique, le port de Fiume. Wilson, homme fatigué, a proposé un compromis. Il voulait confirmer le Parc de Londres, mais, en échange, l'Italie devrait abandonner toutes les autres prétentions. Et voilà que Wilson se trouvait battu par le même diplomatie secrète de l'Europe qu'il a juré de détruire. Les voies de communication commerciales et militaires qui traversent les Alpes, vers le sud de l'Allemagne, passent depuis le temps des Romains par le sud du Tirol, un endroit stratégique où se trouvent concentrés plus de places fortes que n'importe où en Europe. Botsen et les autres villes de la région se sont enrichies du passage des commerçants et ont vu passer tous les courants culturels de l'Europe. Le vignoble sur ces collines a encore ajouté à la richesse du pays. Depuis le temps des grandes invasions, le Tirol du sud est peuplé d'agriculteurs. Depuis lors, la région est majoritairement de langue allemande, le comté du Tirol faisant partie du Saint-Empire romain germanique. Après la mort du dernier descendant de la famille des comtes du Tirol, au milieu du XIVe siècle, la région tomba entre les mains des Habsbourg pour presque un demi-millénaire jusqu'à ce que son destin soit remis en cause par les traités de Saint-Germain. Mille ans d'histoire vont y être ignorées et les origines nationales de la population totalement méprisées. L'Italie poursuivait deux objectifs. Agrandir son territoire et renforcer ses frontières par le contrôle des voies de communication à travers les Alpes. Pour ces raisons, le col de Brenner avait une signification particulière que l'histoire renforçait encore. Ce col avait plus de 60 fois vu passer un empereur allemand sur le chemin de l'Italie. Tout le sud du Brenner allait être attribué à l'Italie et le col lui-même allait devenir la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Le 10 septembre, les délégués autrichiens reprennent le chemin du château de Saint-Germain, cette fois pour signer le traité de paix. Quatre jours plus tôt, le Parlement autrichien a donné son accord tout en protestant solennellement devant le monde entier sur les conditions qui lui sont imposées. Le prix que la nouvelle république doit payer est gigantesque. Des 30 millions d'habitants de la partie autrichienne de l'ancienne monarchie, la république n'en réunit plus que 6 millions sur une superficie ramenée de plus de 400 000 à moins de 100 000 km². Wilson a déjà quitté l'Europe lorsque le traité avec l'Autriche est signé. Il est reparti immédiatement après la signature du traité avec l'Allemagne le 28 juin 1919. Accueilli en Europe 6 mois plus tôt, tel un Prométhée moderne, il en repart comme n'importe quel universitaire devenu politicien, considéré par ses pères au pire comme une baudruche dégonflée, au mieux comme un faux prophète. Sur le chemin du retour, il constate tristement ce qu'on attendait de moi, seul Dieu aurait pu le réussir. Une telle désillusion va coûter cher à l'Europe qui doit résorber le chaos qui s'est installé à la fin de la guerre. La Hongrie connaît une grande instabilité politique qui rend difficile la recherche des conditions de paix. Le comte Michael Caroli, élu président de la république hongroise en septembre 1918, ne reste que quatre mois au pouvoir. Des troubles dus à la famine et au chômage débouchent rapidement sur une révolution menée par Belakoun, un communiste à qui Lénine a confié la mission de bolcheviser le bassin du Danube. Mais le 4 août, ses troupes se dispersent lorsqu'il leur ordonne d'attaquer l'armée roumaine. Il s'enfuit alors avec ses commissaires communistes à Vienne. Le surlendemain, l'armée roumaine occupe Budapest. En juin 1919, un régime contre-révolutionnaire a pris le pouvoir au sud de la Hongrie et a mobilisé une armée de salut national sous le commandement de Nicolas Horty, un ancien amiral de la flotte impériale. C'est cette armée qui reprend Budapest aux Roumains le 16 novembre. La terreur blanche succède alors à la terreur rouge de Belakoun. A la suite de menaces des alliés de couper les vivres, il se forme une coalition de droite qui est immédiatement reconnue et invitée à envoyer une délégation à Paris pour recevoir les propositions de paix. Le 15 janvier 1920, cette délégation, conduite par le comte Albert Apony, est reçue au Quai d'Orsay. Apony s'attend à une catastrophe et c'est pire encore. L'ancienne moitié hongroise de l'empire qui comptait 20 millions d'habitants est amputée pour n'en plus avoir que 7,5. Plus de 3 millions de Hongrois se retrouvent sous la bannière d'autres pays. Les terres de la couronne de Saint-Etienne sont mises en pièce. La réponse du comte Apony est brillante. Cette proposition signifie le morcellement de l'ancienne voie de communication du bassin du Danube que les siècles ont construite. Mais les vainqueurs peuvent-ils impunément inverser le cours des fleuves, renverser la pente des montagnes ? Peuvent-ils réduire à néant ce qu'un millénaire a construit ? Apony s'entend rétorquer qu'un état vieux de plus de 1000 ans ne peut espérer subsister alors que son passé repose sur une aussi longue oppression des peuples qui ont partagé son histoire. Le 4 juin 1920, le traité est signé au château de Trianon. L'annexion de la Slovaquie à la République Tchécoslovaque est le fruit du travail du franc-maçon Edouard Benesch qui, durant son exil politique, a convaincu les alliés qu'il n'existait aucune différence ethnique entre Tchèque et Slovaque. Si Apony avait obtenu que soient organisés les plébiscites qu'il revendiquait, les frontières auraient connu un autre dessin, au moins dans ce cas exemplaire. Celui de l'île de Chute, la plus grande île fluviale en Europe entre le cours principal du Danube au nord et l'un de ses bras au sud. Elle côtoie les grandes routes commerciales entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. On y pratique la pêche et, en d'autres temps, on y a cherché et trouvé de l'or. Les Hongrois ont occupé cette plaine fertile et ses forêts au dixième siècle et leur premier roi chrétien, Saint-Etienne, y fit bâtir un siècle plus tard les premières églises. Depuis lors, cette île a appartenu sans conteste et sans interruption à la Hongrie. Ici, en plein cœur du bassin de Danube, des centaines de kilomètres nous séparent de ces deux châteaux nous furent signés les traités de paix. Mais le cas de cette île de Chute était le plus extraordinaire de tous. En 1918, vivaient, sur cette vaste plaine féconde, 108 000 Hongrois et 1117 Slovaques. Mais malgré ça, le territoire fut attribué entièrement à la Nouvelle République Tchécoslovaquie. L'avenir de cette île de Chute fut discuté la première fois, au Quai d'Ossé, par un comité des experts alliés, en Américain, en Français et en Anglais. Le pouvoir des Français insista que le territoire fut transfert à la Tchécoslovaquie de manière à garantir la sécurité de sa capitale, Bratislava, et les voies de communication. L'Américain, s'appuyant sur la composition de la population, insista qu'il devait rester dans les mains des Angois. L'Anglais, d'un style purement britannique, chercha un compromis. Mais il n'y eut pas de compromis. Parce que, finalement, lui et son collègue américain acceptèrent les propositions françaises. Ces propositions, en effet, n'avaient rien à faire avec les voies de communication. Il faisait un exemple de plus de la stratégie française, était de créer un Etat slave si grand, si puissant que possible, destiné à servir comme trompant contre l'Allemagne. Et voici que les choix politiques ont triomphé, et sur la justice, et sur la logique. Ici, comme ailleurs, le long des rives du Danube. Apoigny obtient finalement que son pays garde le nom de Hongrie, alors que les alliés ont suggéré de l'appeler République de Hongrie. Ainsi, le pays peut en théorie demeurer une monarchie. Cette concession est obtenue par les pressions répétées exercées au sein de sa délégation par l'amiral Horty, qui saura par la suite en tirer profit en se faisant nommer Régent de Hongrie. Le traité de Trinon, qui fut signé dans cette galerie, avec le traité de Saint-Germain, sent comme les deux enfants bâtards du traité de Versailles. Le but cardinal des alliés, c'était la France qui avait donné le temps, était de diminuer la puissance allemande et puis le contenir. Alors, la nouvelle République d'Autriche devait être réduite au minimum et lui fut défendu de s'unir avec l'Allemagne. La même stratégie mène à la création de deux nouveaux États slaves, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie. Il pensait, à Paris, créer des États tampons contre toute future domination allemande dans la région. Également, ces nouveaux États pourraient servir peut-être comme tête de pont pour établir la puissance française dans la région. Cette stratégie a vraiment abouti. Les deux pays, avec la Roumanie, ont créé, en 1921, la soi-disant alliance de la petite entente. Et la France fut le patron de cette alliance du point de vue militaire, économique, diplomatique. Mais l'émergence des dictatures a mis terme à cette domination française. En fait, tous ces peuples et tous ces pays de la région étaient une grande puissance seulement sous la dynastie Habsburg. Et après ça, isolés, séparés, ils devaient un proie facile pour n'importe quel voisin agressif et puissant. La tyrannie, comme la nature, a horreur du vide. Et voici que, tour à tour, d'abord Hitler et puis Stalin s'engouffèrent dans ce grand vide créé dans le bassin de Tannib par les traités de fer. La Yougosavie est un produit typique de cette espèce de tension qui existait entre les déclarations de principes très généreux et leur non-application dans la pratique. D'ailleurs, la même chose dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez la Charte de l'Atlantique. Qui est-ce qui se souvient encore de la Charte de l'Atlantique ? C'est un document admirable. C'était ça le but officiel de Guerre des Alliés. Et si vous le prenez aujourd'hui, il n'y a pas un point qui a été réalisé. Yalta est exactement l'antinomie de la Charte de l'Atlantique. Et c'était ça la grande faiblesse, à mon avis. On a créé des constructions artificielles. On a détruit des constructions qui avaient fait leur preuve parce qu'après tout, elles avaient existé pendant des siècles. Et c'est comme ça qu'on est arrivé logiquement de la Première Guerre mondiale à la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ose même dire que s'il n'y avait pas eu la bombe nucléaire de notre temps, on aurait été en quelques années, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans la Troisième Guerre mondiale militaire. On a eu la Guerre froide, mais la Guerre froide, c'est exactement aussi une guerre, parce que c'est la continuation simplement des guerres par d'autres moyens. À l'initiative de Nikola Pazic, les leaders slaves en exil publient le 20 juillet 1917 la Déclaration de Corfou, par laquelle Croates et Slovenes s'engagent à former avec les Serbes une monarchie constitutionnelle sous l'égide du roi Pierre Ier de Serbie. Ce royaume trinitaire est proclamé à Belgrade le 1er décembre 1918 et immédiatement reconnu par les Alliés. Il absorbe alors la Bosnie et le Monténégro et rassemble ainsi 9 nationalités. Cette construction artificielle va être à l'origine des pires difficultés, particulièrement entre Serbes et Croates. Les Serbes de religion orthodoxe utilisent l'alphabet cyrillique et ont appartenu à l'empire ottoman. Tous leurs dirigeants jusqu'à Pazic étaient des centralistes qui dirigeaient le pays depuis Belgrade. Les Croates, catholiques romains, emploient l'alphabet latin et ont appartenu à l'empire austro-hongrois. Ils ont le désagréable sentiment de quitter la tutelle de Budapest pour tomber sous celle de Belgrade. Le 1er mars 1919, le leader du parti paysan croate, Stjepan Radic, revendique le statut d'état indépendant pour la Croatie dans un royaume fédéral, ce qui lui vaut d'être emprisonné puis assassiné le 20 juin 1928. L'Union Yougoslave, après 10 ans à peine d'existence, sera alors sur le point d'éclater. L'armée serbe entre alors en scène. Le 6 janvier 1929, le roi Alexandre abolit la constitution, dissout tous les partis politiques et muselle la presse. Le pouvoir est concentré entre le roi et un gouvernement dirigé par le général Peter Zivkovic, l'homme fort de la dictature militaire serbe instaurée de facto. L'opposition, principalement croate, est jugulée. Ces leaders se réfugient à l'étranger. A leur tête, Ante Pavelic, qui est à l'origine de la société secrète des oustachis, dont le but est de fonder un état croate indépendant. Le 8 octobre 1934, ces mêmes oustachis assassinent le roi Alexandre de Serbie en visite officielle à Marseille. Louis Barthoud, ministre français des affaires étrangères, tombe également sous leur balle. C'est le prince Paul, cousin du roi, qui obtient la régence, le prince Pierre n'étant alors âgé que de 11 ans. A l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'influence allemande prédomine, d'abord dans le domaine économique. Dès le début de la guerre, Hitler exerce des pressions sur le régent pour qu'il rejoigne les forces de l'Axe, pressions qui aboutissent finalement en mars 1941. Un groupe de généraux serbes s'insurge, organise un coup d'état anti-allemand et destitue le régent. Hitler réagit immédiatement. Le 6 avril, il envoie sans avertissement son aviation bombarder Belgrade. Ses troupes déferlent depuis la Bulgarie, la Hongrie et l'Autriche, et en moins d'une semaine, Belgrade est occupée. Le royaume de Yougoslavie, créé artificiellement par les traités parisiens, est méthodiquement taillé en pièces par Hitler. La Bosnie intégrée à la Croatie devient alors un satellite de l'Allemagne, gouverné par Pavelic de retour d'exil. Ses milices oustachies commettent alors contre les Serbes des atrocités dont les Croates auront à subir la vengeance dans le sang versé 50 ans plus tard. Ce qu'il reste de l'état serbe subsiste sous tutelle militaire de l'Allemagne. La Yougoslavie créée en 1918 s'est effondrée. Elle renaîtra en 1945 en tant qu'état fédéral communiste, dirigé par le chef de la résistance anti-nazi, le Croate Joseph Bross, plus connu sous le nom de Tito. Les dirigeants de la nouvelle Tchécoslovaquie avaient promis lors de la conférence de paix à Paris que les Hongrois et les Allemands des Sudètes, intégrés à la Nouvelle République, seraient traités sur un pied d'égalité avec les Tchèques et les Slovaques. En fait, ils seront considérés comme des minorités et non comme des partenaires à part entière. C'est la porte ouverte aux conflits qui ne tarderont pas à se développer. Des tensions naissent également entre Tchèques et Slovaques. Ces derniers n'obtiennent pas la parfaite égalité qu'ils revendiquent, même si leur niveau de vie dans le nouvel état progresse considérablement. Il n'apprécie guère l'envoi en masse de fonctionnaires tchèques à Bratislava. A l'initiative de Mgr Linka, le parti du peuple slovaque se forme pour revendiquer un gouvernement slovaque autonome. Tous les éléments pour un séparatisme dur sont maintenant en place, renforcés par la question de la langue, que Mazarik puis Bénèche ont toujours passé sous silence. Ces deux peuples ne formeront jamais une nation unie. La clé de la stabilité politique est entre les mains des 3,5 millions d'Allemands des Sudètes. Le président Mazarik a prédit dès 1919 que la République n'aurait aucune chance de survie si elle ne parvenait pas à intégrer ses Allemands. Le parti des Allemands des Sudètes, dirigé par Konrad Heinlein, un ancien professeur de gymnastique, n'est guère qu'une mouche du coche jusqu'à l'avènement d'Hitler au pouvoir en 1933. Mais il devient alors une menace réelle. Hitler méprise les Tchèques et ne voit dans l'existence de la Tchécoslovaquie que le symbole persistant du diktat de Versailles. Il va s'appuyer sur Heinlein et son parti pour entreprendre de détruire la Tchécoslovaquie. Bénèche doit alors lâcher du lest pour éviter le conflit direct sous la pression du premier ministre britannique Chamberlain et de son homologue français Daladier. Mais Hitler, qui a déjà planifié l'invasion de la Tchécoslovaquie, ne va pas se contenter de demi-mesure. Chamberlain fait deux voyages rapprochés en Allemagne pour rencontrer le Führer et ce dernier lui annonce alors ses visées sur les Sudètes. Et son intention d'appuyer les revendications de la Pologne et de la Hongrie sur les territoires tchécoslovaques. Rien moins en fait que le démembrement de ce pays et la perspective d'une guerre à laquelle les puissances occidentales ne sont pas prêtes. Je vais seulement dire ceci. Je crois que tous les concernés continuent leurs efforts pour résoudre le problème de la Tchécoslovaquie. La conférence de Munich le 29 septembre 1938 parachève le dispositif. C'est la reconnaissance du principe de l'annexion des Sudètes à l'Allemagne. Mais parallèlement, une garantie de protection donnée au reste de la Tchécoslovaquie par les quatre signataires, Hitler, Chamberlain, Daladier et Mussolini. Le 1er octobre, les troupes allemandes envahissent les Sudètes et Hitler y fait deux jours plus tard une entrée triomphale. Benech démissionne presque aussitôt et s'exile aux États-Unis. Le 15 mars 1939, Emile Acha, qui est le nouveau président de la République tchèque, est convoqué à Berlin. On le menace de bombarder son pays et Hitler et Göring exigent de lui qu'ils remettent le sort du peuple tchèque entre les mains de l'Allemagne. Acha s'évanouit avant même de pouvoir signer la capitulation. Le soir même, Hitler entre à Prague. La Bohème Moravie est intégrée au Reich en tant que protectorat allemand. La Slovaquie obtient une indépendance formelle sous la conduite du père Joseph Tisseau, qui a succédé à Inklass à la tête de l'église de Slovaquie. La nouvelle République d'Autriche est confrontée à des troubles dans les deux régions de langue allemande que le traité de Saint-Germain l'a autorisé à conserver. Au sud, des milices autrichiennes non officielles combattent les troupes de la Nouvelle-Yougoslavie qui ont envahi la Carintie. Les alliés décident d'y organiser sous leur contrôle un plébiscite le 10 octobre 1920. Le résultat est clairement en faveur de l'Autriche, qui se voit attribuer la ville de Klagenfurt et sa région. A l'est, une région de l'ancienne Hongrie a été attribuée à l'Autriche, sous le nom de Burgenland, parce que ses habitants sont de langue allemande. Les Hongrois réussissent à convaincre les alliés d'organiser là aussi un plébiscite pour l'attribution de la ville d'Eudenburg, dont le nom Hongrois est Sopron. Les Hongrois obtiennent la majorité et la région leur est attribuée aux dépens de l'Autriche. Ces deux cas sont les seuls où le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, prônés par Wilson, est mis en application et connaît une réussite incontestable. Ces questions ethniques mettent en évidence les difficultés auxquelles l'Autriche devra se confronter pendant les 20 années à venir et dont elle sera finalement victime. Existe-t-il une identité autrichienne après la chute de la monarchie ? Les Autrichiens forment-ils une nation ou sont-ils une espèce particulière d'Allemands du Sud ? Les réponses apportées divergent selon les courants politiques. Les socialistes souhaitent un rapprochement avec l'Allemagne, socialiste elle aussi. Le parti socio-chrétien dirigé par le prélat Ignace Seipel développe l'idée du sentiment national et domine la vie politique autrichienne à partir de 1922. En mai 1932, Engelbert Dolfus devient chancelier sous la même bannière socio-chrétienne. Le fossé s'élargit encore entre la droite et la gauche. Dolfus dissout l'Assemblée nationale, interdit tous les partis et impose un régime catholique autoritaire en s'appuyant sur un front patriotique au nom tristement évocateur. Cette droite nationaliste voit face à elle se développer un austro-marxisme qui n'est en fait qu'une pâle copie de l'original. L'Autriche est un pays où désormais les patriotes ne sont plus démocrates et les démocrates ne sont plus patriotes. Les deux camps ont chacun mis en place des forces paramilitaires et l'affrontement est inévitable. Le 12 février 1934, les forces marxistes, en réponse aux provocations méprisantes des forces de la droite, tentent de renverser le gouvernement. Mais cette tentative pathétique est vouée à l'échec quand les ouvriers de la capitale refusent de répondre à l'appel de grève générale. La guerre civile en Autriche dure 4 jours, faisant 128 morts dans le camp de la droite et 193 dans l'opposition, y compris des civils. Le fossé est tellement creusé entre la gauche et la droite qu'il ne reste plus aucun espoir de pouvoir le combler. Hitler, qui s'est installé au pouvoir en Allemagne l'année précédente, voit immédiatement en Dolphus et son front patriotique un obstacle pour son projet d'annexion de l'Autriche. Les nazis autrichiens tentent un putsch le 25 juillet 1934. Mais comme ont échoué les marxistes 5 mois auparavant, cette tentative échoue du fait de l'indétermination et de l'inorganisation coutumière des Autrichiens. Mais un groupe d'extrémistes décidés à aller plus loin assiège la chancellerie dans la nuit et assassine Dolphus, qui devient ainsi la première victime de Hitler en dehors des frontières d'Allemagne. Le cœur de l'Autriche nouvelle est atteint. Son successeur, Kurt von Schuschnik, est lui aussi un patriote, doublé d'un monarchiste mais non d'un activiste. Pendant les 4 années de son gouvernement, il ne peut que s'opposer faiblement à la poussée allemande. Le soutien de l'étranger lui fait défaut puisque l'Italie se range du côté de Hitler. Tandis que les anciens alliés, particulièrement les français, on voit ici Pierre Laval, et les britanniques cherchent à éviter l'affrontement direct avec le Reich. Un pas est franchi lorsque von Papen, ambassadeur d'Allemagne à Vienne, oblige Schuschnik à intégrer deux pro-germanistes dans son gouvernement. La crise éclate en février 1938. Hitler a menacé Schuschnik d'une invasion lors de leur rencontre à Berchtesgad. Schuschnik réagit en annonçant l'organisation d'un plébiscite sur l'indépendance de l'Autriche. Hitler, qui n'attendait rien d'autre qu'une telle provocation, somme dans un premier temps l'Autrichien de renoncer à son plébiscite. Puis Goering s'empare de l'Autriche sur un simple coup de téléphone. Il exige que le chancelier renonce au pouvoir, puis le remplace par le pro-allemand Schuschnik. Lorsque dès le lendemain, l'armée allemande envahit l'Autriche sans avoir à tirer le moindre coup de feu, des dizaines de milliers de mains levées saluent l'arrivée de troupes nazires. C'est de cette manière qu'Hitler lui-même, natif d'Autriche, résout, au moins pour un temps, la crise identitaire des Autrichiens. L'Autriche Le roi Charles de Habsbourg est en exil en Suisse. Il va tenter par deux fois en 1921 de reprendre son trône. A Pâques, il se présente à Horty et lui demande de lui rendre le pouvoir. On la plante à sa loyauté, lui faisant miroiter les plus grands honneurs et les plus hautes fonctions. Mais il essuie un refus catégorique et rentre en Suisse les mains vides. En octobre de la même année, Charles fait une nouvelle tentative. Il marche sur Budapest avec une petite armée de 3000 hommes. Mais à la première confrontation armée à Buda-Ors, près de Budapest, l'entreprise tourne au fiasco. Le commandant de l'armée royaliste trahit son roi et une troupe de soldats et d'étudiants à la solde de Horty l'empêche fermement de poursuivre la tentative. Mais la raison principale de cet échec réside dans la peur maladive du roi face à l'affrontement physique et la perspective du sang versé. Le couple royal est alors fait prisonnier. Son sort est remis entre les mains des alliés, qui le font embarquer sur un navire britannique à destination de Madère, où Charles mourra l'année suivante. Horty va poursuivre, sans trouble notable, sa régence pendant une vingtaine d'années. La Hongrie vit alors une période de stabilité, gouvernée par de nobles propriétaires fonciers qui ne souhaitent rien d'autre que pouvoir profiter tranquillement de leurs immenses propriétés. Horty qui s'y est engagé tient sa promesse. La signature en 1934 du protocole de Rome est le seul fait marquant de politique étrangère durant cette période. Ce traité marque la volonté de rassembler la Hongrie, l'Italie et l'Autriche pour contrebalancer l'influence de la petite entente dans le bassin du Danube. Mais Hitler est déjà suffisamment implanté dans cette région pour pouvoir y imposer ses volontés. C'est à ce moment que se constitue un parti nazi en Hongrie dirigé par Ferenc Chalasi. Hitler va désormais prendre en main le sort de la Hongrie. Dès le début de la guerre, Horty s'est rallié à lui, en échange de quoi il récupère en 1940 une grande partie des territoires de Transylvanie qui avaient été attribués à la Roumanie. Mais l'entrée en guerre des États-Unis et la défaite militaire des Allemands à Stalingrad persuadent Horty qu'il se trouve du côté des perdants. Il nomme un nouveau premier ministre, Miklos Kalé, qui aussitôt prend contact avec les alliés. En août 1943, la Hongrie s'engage à se rendre sans condition dès que les troupes alliées auront atteint ses frontières. Le 15 octobre 1944, Hitler, qui soupçonne depuis longtemps le double jeu de Horty, perd patience et envoie ses troupes qui prennent le pouvoir de force, installent la barionnette Chalasi au poste de premier ministre et envoient Horty en captivité en Allemagne. Il n'y aura pas de successeur au poste de régent. C'est ainsi que prennent fin dix siècles de monarchie en Hongrie. L'ultime combat pour le bassin de Donub ne fut livré que par deux armées, celle d'Hitler et celle de Staline. Mais on aurait pu imaginer un dénuement différent. Pendant l'été et l'automne 1944, Winston Churchill et General Wilson, commandant-chef des armées alliées en Méditerranée, proposèrent avec insistance un débarquement dans l'Avéritique du Nord. Le plan, élaboré par Wilson le 17 juin, envisageait la prise de Trieste par une force de cinq divisions et puis l'envahissement de la plaine Hongroise par la brèche ouverte de Ljubljana. Ainsi, le centre stratégique de l'Europe avec Vienne et Budapest tomberait entre les mains des alliés. Et à ce moment-là, l'armée rouge se trouvait à 400 kilomètres. Mais les Américains opposèrent un veto militaire et politique. Le but du veto politique soutenu par Roosevelt était d'éviter à tout prix une confrontation avec Staline. Car le dictateur soviétique, au cours de la conférence de terrain, novembre 1943, a affirmé clairement ses prétentions sur l'Europe centrale et les Balkans. Mais c'était le veto militaire qui fut décessif. Les Américains avaient insisté pour que toutes les forces disponibles en Méditerranée viennent soutenir les débarquements en Normandie. Et ainsi, malgré les appels personnels de Churchill à Roosevelt, le débarquement sur la côte Adriatique a été abandonné. Le coup fatal aux espoirs de l'Europe centrale fut porté le 4 mai 1945, quand General Eisner, commandant suprême des armées alliées, ordonna au General Patton de stopper sa marche sur Prague, alors que Carlsberg et Pilsen étaient déjà dans les mains des Américains. Mais finalement, c'était l'armée rouge qui, le 9 mai, occupa la capitale tchécoslovaque. Après la première guerre mondiale, les peuples de Danube avaient été victimes d'une pagaille diplomatique créée par les vainqueurs. Après la deuxième guerre mondiale, ils étaient laissés pour compte d'une pagaille militaire. Dans tous les cas, les résultats furent les mêmes. Le jour de la tyrannie. Si les alliés avaient eu une politique claire au sujet des buts de guerre, ils auraient probablement réussi parce qu'ils étaient les plus forts. Les soviétiques ont été admirables en ceci, que d'une position d'extrême faiblesse, ils ont réussi à s'imposer au monde entier. Et c'était ça la grande tragédie. Pour ce qui concerne la durée de la présence soviétique en Europe centrale, on ne pouvait pas prévoir ce que ça allait durer. Je crois qu'avec une politique effective, on aurait pu l'arrêter un peu plus tôt. Mais en principe, quand on voit toutes les erreurs qui ont été commises dans la Deuxième Guerre mondiale et les situations que ces erreurs ont créées, il y avait guère moyen d'en finir. sauf justement dans ce que nous avons vécu, c'est-à-dire les suites de la politique du président Reagan, qui a forcé l'Union soviétique dans ce cataclysme économique, par sa course aux armements, qui a forcé les soviétiques de faire un effort, un effort d'ailleurs qu'ils ne pouvaient plus faire parce que l'économie était déjà ruinée. Le 9 mai 1945, l'armée rouge entre à Prague. Le 9 mai 1945, l'armée rouge entre à Prague. Le 9 mai 1945, l'armée rouge entre à Prague. Le 9 mai 1945, l'armée rouge entre à Prague. ... Voilà donc pour ce document, pour ces deux volets, donc, sur la chute de l'Empire austro-hongrois. C'était la dernière émission, j'ai envie de dire, de l'année pour Planète Chaude, mais nous continuons pendant tout l'été avec des rediffusions à votre demande. On a reçu beaucoup de courriers. Et on commence la semaine prochaine avec une profession qui est dans l'actualité, hélas, c'est la profession de mercenaire. À mardi prochain, merci pour votre fidélité. L'Essentiel de l'actualité, présenté par Christine O'Krent, tout de suite, le soir 3. Samsonite, les voyages n'ont pas fini de nous inspirer. Achetez maintenant votre Samsonite et économisez mille francs sur un prochain séjour Jet Tour. Fixez attentivement cette étiquette. Vous êtes parfaitement détendu. Vos paupières sont lourdes. Vous êtes sur un matelas cousu main, très coton, très laine, très soie. Vous avez envie de dormir, vous dormez. Vous rêvez qu'un jour, vous allez vous offrir un matelas très cas. Très cas. Très cas. En ce moment, les avions pour l'Irlande et les ferries pour l'Irlande sont à des prix étonnants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De tout temps, le Danube a été le symbole de l'Europe centrale. Fleuve majestueux, il constitue le trait d'union entre tous les pays de la Mitteleuropa. Tour à tour, il se ferait un passage entre les collines de Haute et de Basse-Autriche. Orné de bourgues, chargé de légendes, d'églises gothiques ou d'abbayes baroques, ou bien il coule paresseusement au cœur de la plaine hongroise. Il traverse Budapest, il passe sous le pont François-Joseph, il longe l'édifice néo-gothique du Parlement. Il effleure aussi Vienne, l'un des grands foyers de la culture européenne en ce début de XXe siècle. C'est la capitale de l'Autriche-Hongrie. Le royaume de Bohème en fait également partie avec Prague, sa capitale historique traversée par la Moldao, avec son architecture typique où le gothique côtoie le baroque. Au nord, Cracovie, l'ancienne capitale de la Pologne, fait aussi partie de l'Empire. François-Joseph, l'un des derniers monarques de droit divin, règne sur cet empire de plus de 50 millions d'habitants, aux langues et aux cultures différentes. La cour de Habsbourg est brillante et l'archiduc Charles, le petit-neveu de François-Joseph, ne sait pas encore au moment où il épouse la princesse Zita de Bourbon-Parmes que c'est lui qui succédera au vieil empereur. A Berlin règne Guillaume II, le principal allié de François-Joseph. L'Allemagne est devenue une grande puissance industrielle moderne, mais la tradition militaire des Hohenzollernes, héritée de Frédéric le Grand, est toujours là, bien vivante. A l'est, la dynastie des Romanoff règne depuis trois siècles sur l'immense Empire russe. Au début de ce siècle, c'est Nicolas II qui est le tsar autocrate de toutes les Russies. Il compte bien sur l'armée et sur l'église orthodoxe pour maintenir la cohésion de son pouvoir. Et pourtant, en quelques années, il ne va plus rien rester de ces trois empires.